L'Opéra Comique fête ses 300 ans ! L'Opéra Comique est un enfant rebelle né dans la rue au sein d'une bande de forains. Son père est français, c'est même le roi. Louis XIV ! Sa mère est italienne, elle s'appelle la Comedia dell'arte. L'Opéra Comique tient d'elle son goût pour les masques, la légèreté et l'insolence. Son frère, l'Opéra, chante. Sa sœur, la comédie française, parle. Mais le petit Opéra fait son comique. Dès son plus jeune âge, il peut parler et chanter en même temps. Un carton. Avec ses parodies, l'Opéra Comique connaît une enfance difficile. Ses deux aînés sont ultra jaloux et le bisut. L'Opéra le raquette dès qu'il chante et la comédie française lui coupe tout le temps la parole. Mais l'Opéra Comique est rusé. Il a recours aux mimes et fait chanter le public. Dès son adolescence, il quitte les foires pour squatter de salle en salle. Hôtel de Bourgogne, salle Favard, théâtre Fédo, salle Vendatour, théâtre des nouveautés. Deuxième salle Favard, ancien théâtre lyrique, troisième salle Favard. Un vagabond, mais de luxe. A l'âge adulte, l'Opéra Comique se constitue une grande famille. Une cinquantaine de musiciens et autant de chanteurs. Exit la parodie, l'heure est aux drames et aux intrigues sentimentales. Pendant plus d'un siècle, il s'exporte dans toute l'Europe avec ses plus grands tubes. Carmen, les Comtes d'Hoffmann, Pélias et Mélissande. Pour ne citer que, l'Opéra Comique est plus vivant que jamais. Il a connu les scandales, les banqueroutes et les incendies. Mais aussi, le soutien du public, le bouillonnement créatif et la reconnaissance mondiale. Louis XIV n'aurait jamais imaginé qu'un des chiens, Jérôme Deschamps, dirige son rejeton. Aujourd'hui, place à la fête. C'est pas un peu dangereux toutes ces bougies quand même ? En résumé, c'est 300 ans de culture populaire que l'Opéra Comique célèbre. A voir et revoir sur Arte Concert.